Moi c'est Marina, j'ai 29 ans, je suis coach sportive. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis ingénieure. Je m'appelle Marie-Lucie, je suis gestionnaire d'hébergement et j'ai 40 ans. Je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je suis étudiante en voie haut. Je m'appelle Anouk, j'ai 35 ans et je suis coach love. Alors moi c'est Elsa, alias Lond, qui est mon nom de scène en tant que chanteuse, interprète, compositrice. Si je suis là, c'est parce qu'il y a trois mois, j'ai décidé de brûler les bateaux. En gros, concrètement, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'étais consciente de la direction dans laquelle je voulais aller. Sauf que toute ma vie, je suis allée ailleurs, j'ai tourné autour. Le chant a toujours fait partie de ma vie et j'avais besoin de saisir cette opportunité, ce tremplin que proposait Elena pour travailler ma technique vocale, aller plus loin et surtout pour apprendre à me faire confiance et prendre conscience de mes ressources, de mon potentiel. Je suis venue en voyage coaching pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même et pour apprendre notamment à gérer mon leadership, à gérer mon mindset. Aussi apprendre et connaître les techniques de placement de voie, repartir avec des outils que je vais pouvoir maturer sur le long terme. Je suis venue ici pour sortir de ma zone de confort. Je suis venue en cours avec des sagots ou plutôt des grosses bourses de neige. J'ai découvert Elena dans un groupe d'entrepreneurs. Le fait de voir toute son ambition, sa vivacité, son courage, ça m'a inspirée. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc le but aujourd'hui, c'était de brûler mon rideau. J'avais vraiment le besoin et tout d'abord l'envie de me récompenser, de me faire ce cadeau. Donc j'avais le besoin en fait de me reconnecter à l'essentiel, d'apporter de la clarté autant sur le plan professionnel que personnel parce que tout est lié. J'ai besoin de lâcher prise et d'oublier cette volonté d'avoir toujours le contrôle pour trouver la maîtrise, tant dans ma voix que personnellement. Ce que je garde de ce voyage coaching, c'est tout simplement de super moments, de super rencontres et surtout une très très grande prise de conscience sur moi-même. Aujourd'hui, après une semaine de voyage coaching, tout d'abord je me suis fait des copines. Et ça c'est hyper important, c'est vraiment l'unité, c'est le groupe. Je suis repartie avec une tonne d'outils, je suis repartie avec une carte et des plans à mettre en place. Et je suis repartie aussi avec beaucoup de souvenirs. Je repars plus sereine, je repars plus posée, je repars connectée avec mon corps, avec moi-même. Donc merci à tout le monde, merci à moi et pardon à moi aussi pour tout ce que je me suis infligée jusqu'à maintenant. Et vive la vie. Je repars beaucoup plus légère et j'ai trouvé des réponses à des questions existentielles qui sont ancrées depuis l'enfance. Et le développement personnel que j'ai pu trouver m'a fait beaucoup de bien. Je repars nouvelles avec des nouveaux objectifs, une meilleure version de moi. J'ai plus de confiance en moi et je me sens plus belle et plus aimée. Je vais vous raconter une petite histoire. Elena et Emma ont fait la surprise de m'ouvrir une clé. Parce que je parlais souvent de la clé de ma forteresse, le fait d'être derrière mon rideau, de me cacher, d'être enfermée. Donc on allait se promener en jetant la clé en face du Mont Blanc. Et là, j'ai eu un grand soulagement en fait. Ça y est, maintenant je vais briller en fait. Je repars vraiment avec de la clarté, un plan concret, avec surtout un pourquoi. Pourquoi je vais mettre ces actions en place. Je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Tous les jours, j'avais des coachings personnalisés avec Elena. Des exercices concrets qui me permettent de relâcher ma mâchoire, d'aller plus haut dans les aigus, de choisir les bons modes pour être plus performante. Je repars de cette semaine au chalet remplie de beaux souvenirs, de super rencontres, de fous rires, de moments vraiment inoubliables. C'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Tout type de personnes, des entrepreneurs, des chanteurs, des artistes, des gens perdus, des gens qui veulent se trouver. Et de toute façon, je pense qu'on n'a jamais tout acquis. Donc on est constamment en train de se découvrir. Un grand merci Elena. Je vous donne plein de bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et ça va vous faire. Voilà. Bisous bisous. Merci, merci, merci. Merci Elena. Merci Elena. Merci. Merci les filles. Bye. 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 Bye.